Générique ... Coalition de l'opposition. Est-ce que l'Union Sacrée de la Nation doit-elle s'inquiéter de cette coalition ? Deuxième sujet du jour. Et qu'est-ce qui manque au rétressement de la République démocratique du Congo ? Est-ce les hommes ? Est-ce un plan ? Est-ce un système ? Est-ce les moyens ? Est-ce la volonté ? Mais qu'est-ce qui manque pour le rétressement de la République démocratique du Congo ? Quatre invités pour reclôturer la semaine autour de ces deux questions d'actualité. M. Mardoché Scellé, président de la Ligue des Jeunes de FIDEC. Bonjour M. Mardoché et merci de votre présence dans cette émission. Merci et bonjour Dan. Bonjour M. Mardoché. M. Éry Massimbo, société civile. Vous êtes donc là pour... Vous n'êtes pas donc politique. Bonjour M. Éry Massimbo. Bonjour Chardane. Bonjour à tous mes invités. Je crois que le débat que nous allons offrir à nos téléspectateurs sera à la hauteur de nos aspirations. Très bien. Edi Eni, vous êtes cadre de nouvel élan, partie de l'opposition. On ne sait pas trop. Opposition ayant sa cru, on ne sait pas trop. Mais bonjour professeur Edi Eni. Bonjour Dan et bonjour juste à mes co-débatteurs. Voilà. Je suis plus analyste politique que communicateur. Parce que communicateur c'est, je dirais aujourd'hui, c'est un concept un peu rédictionniste. Parce que, bon, avec ces relents dénivellement par le bas, je me dis communicateur. Non. Vous êtes... Oui. Peut-être analyste politique, j'accepterais. Pas communicateur. Parce que n'importe qui dans ce pays... Non, je n'ai pas de communicateur. Vous êtes cadre du nouvel élan. Ah, cadre du nouvel élan. Là, je suis d'accord. D'accord. Nouvel élan. Union sacrée. Bon, pas Union sacrée. M. Fedi Moukendi, vous êtes cadre au sein de l'Union des valeurs Tisekedi. C'est un parti politique de l'Union sacrée. Bonjour M. Fedi. Bonjour M. Dan. Bonjour à mes co-débatteurs et à tous les téléspectateurs des grandes tribunes. Voilà. Merci. Merci beaucoup à vous. Avant de lancer le débat, je m'en vais lire quelques notes d'actualité. Il y a cette déclaration de M23, des porte-paroles et communicateurs du M23, M. Laurence Kanyuka, qui s'est exprimé hier. Il dit « Tant qu'il n'y aura pas de dialogue politique direct entre le M23 et le gouvernement de Kitschassa, il n'y aura pas non plus de cantonnement, désarmement, démobilisation ». Ça, c'était donc hier, après la sortie médiatique du chef de l'État, qui a dit qu'il n'y aura pas du tout de dialogue entre ce mouvement rébelle et le gouvernement. Et à Bertrand Bissimoua de renchérir le réfugié du président Tshisekedi du dialogue avec le M23 pour résoudre pacifiquement le conflit de se séparer avec les groupes armés, dont les FDLR et les désarmés, conformément aux résolutions des chefs d'État de l'ÉAC, est un sabotage du processus de paix engagé par l'ÉACC. Bertrand Bissimoua, président du M23. Rendons-nous à Lubumbashi. Rendons-nous donc à Lubumbashi. L'opposition politique séjourne donc autour de Moïse Katumbi, où ils vont signer une déclaration commune ce vendredi 24 avril, 14 avril, pardon, 2023. La proposition de l'Ouachiani va certainement faire l'objet de cet échange. Également, la guerre qui sévise dans la partie S de la République démocratique du Congo, sans oublier le processus électoral. Voilà, on va se limiter là pour les questions d'actualité. Je m'en vais donner des biscuits, une question de commentaires avant de lancer le sujet. Monsieur Mardoché, est-ce que vous avez un biscuit à faire avant de lancer le sujet ? Bon, moi personnellement, je voudrais d'abord vous dire merci pour cette invitation. J'ai dit aussi merci à mes co-débatteurs aujourd'hui. C'est pour la première fois qu'on partage ce plateau. Je voudrais d'abord dire merci au président public, Félix Tusset-Kédi, pour sa sortie médiatique. Alors moi personnellement, je suis content. C'est cette énergie que j'avais vraiment besoin de voir en lui. On ne peut pas continuer à faire comme les autres. Pour mieux faire les choses, il faut les faire autrement. Faire autrement, c'est privilégier les intérêts du peuple. Et prendre conscience réellement, n'est-ce pas ? Il souffre de problèmes et c'est que les ennemis veulent de notre pays. La position de l'opposition publique d'hier, ça m'a motivé, même si beaucoup d'autres personnes pensent très mal. Mais je sais que Tusset-Kédi fait beaucoup et continue à beaucoup faire pour la situation de l'Est. C'est une situation qui reste encore tendue et préoccupante pour nous, qui partageons les mêmes douleurs avec nos frères de l'Est. Mais ce qu'il faut retenir sur ça, c'est que les Congolais ont trahi beaucoup le Congo. La situation que nous avons à l'Est, c'est une situation qui a été occasionnée aussi par les Congolais. Non les Congolais seulement, qui ne sont pas des pères d'eux-mêmes. Mais même les Congolais de pères d'eux-mêmes, comme vous l'avez, ils ont trahi ce pays. Le fait d'être mollais de pères d'eux-mêmes ne rassure rien. Bon, nous rassure quelque chose. Mais nous avons aussi des pères d'eux-mêmes, comme vous l'avez, n'est-ce pas ? Qui ont trahi et qui continuent toujours à trahi, qui sont de mèche avec le M23, qui sont de mèche avec le voisin qui convainc nos richesses. Et nous payons avec le sang de nos frères. Alors comment restez-vous par rapport à la sortie médiatique des responsables du M23, qui disent que, justement, le refus de négociations avec le M23, les refus directs, est un sabotage au processus de paix initié par les chefs d'État de l'ÉAC ? En quelque chose, ce n'est pas un sabotage. Parce que, de toute façon, tout le monde connaît la position de la reprise d'Avati du Congo. L'Assemblée nationale avait pris une résolution ici. C'était en connaissance de cause. Je vais dire en pleine conscience de cause. Nous ne voudrions pas qu'il y ait intégration, brassage, ainsi de suite, comme c'était à l'époque de Joseph Kabila. Ça a donné naissance, n'est-ce pas, à l'occupation de quelques postes stratégiques, l'infiltration des expatriés dans le service de sécurité de notre pays. Vous savez que nous sommes pris en otage. Lorsque le renseignement de votre pays, il y a des expatriés qui ne sont pas congolais. Ils sont là, au nom des accords illégalement signés, des accords qui ne profitent pas aux Congolais. Et ça s'est répété plusieurs fois. Plusieurs fois, je parle de... Merci beaucoup, M. Mardochine Sélé. Je vais revenir à vous incessamment pour suivre notre échange. M. Fedi Mukendi, une question à commenter, l'actualité. Alors, c'est juste peut-être dire merci à la population de Mboujumaï, parce que j'étais parti à Mboujumaï. Dire merci à cette population pour l'accueil qui m'a été réservé. Un accueil généralement réservé aux hommes politiques de l'ancien temps, qui sont déjà très connus. Mais nous avons vu les peuples de Mboujumaï venir m'accueillir comme leurs frères, leurs fils. Mais aussi féliciter cette population de s'être enrôlée massivement aux élections de 2023, parce que j'ai fait partie de ces Congolais qui ont même dépensé de leur argent dans les médias et en imprimant les outils de sensibilisation pour que la population de Mboujumaï et du casseur oriental en général puisse aller s'enrôler massivement. Et curieusement, le casseur oriental fait partie de provinces qui se sont sérieusement enrôlées aux élections de 20 décembre 2023. Je félicite cette population, lui demande de se tenir prête pour les élections et de ne pas écouter les bruits de l'opposition qui pensent à un certain glissement, car jusqu'à l'heure actuelle, la CENI confirme qu'il y aura élection le 20 décembre 2023. Mme le retard de la question de Mboujumaï, j'ai une question de fond. Le retard des cassements de fond, ça s'est fait dans tous les projets du monde. Et le président de la CENI a répondu à cette question. Ce retard n'a pas encore atteint un niveau d'empêcher les opérations les plus importantes. Le processus continue et le calendrier est respecté pas à pas. Donc, il faut que les gens se tiennent prêts pour aller aux élections et élire les personnes qui peuvent changer les visages de ce pays. D'accord. M. Edi Eni, cadre de nouvel élan, professeur d'université, politologue. Un commentaire à faire sur l'actualité. Sur l'actualité, oui, juste je vais plus m'apésentir sur la fameuse loi Tchani. D'ailleurs, j'ai tenté un peu de regarder si peut-être j'allais retrouver la constitution. Je me dis pourquoi les Congolais se battent autour de la loi Tchani. En réalité, notre constitution a tout réglé. Ce n'est pas encore une loi. En fait, proposition, je ne parle pas de la proposition. Parce que la constitution a tout réglé. Parce qu'aujourd'hui, les débats sont scrites autour pratiquement de cette proposition. Mais en analysant, en analysant par exemple juste à la constitution, je me demande. Peut-être qu'il aurait fallu que le juge soit là pour nous éclairer d'avantage. Oui, je lis l'article 70 de la constitution qui dit que ne peut-être candidat aux élections législatives qu'un congolais, qu'un monsieur de nationalité congolaise. Point. Et lorsque j'ai tenté encore de fouiner plus loin. Non, non, là c'est l'article 102. Lorsque j'ai tenté un peu de fouiner, je vais encore revoir un autre article qui dit « Ne peut-être candidat président de la république qu'un congolais, un monsieur des nationalités congolaises d'Orchine. » Dans notre conscience. Et les oligarques ou les monarques d'hier, peut-être... Non, 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 en fait, bon. Je dirais avec cette fascination traditionnelle pour un appartement des lois que l'on ne veut pas réellement appliquer, ou peut-être nous interprétons sans pour autant maîtriser l'esprit, il réfère à ceux qui ont élaboré cette constitution de pouvoir, de bien nous éclairer. Un congolais d'Orchine, des nationalités congolaises d'Orchine et... La position. Et nationalités congolaises, juste quoi ? Des nationalités congolaises. Alors, pour vous, il n'y a pas équivoque. Ça n'est pas équivoque, mais l'essence n'est pas assez explicite. Non, pour moi, la question des nationalités est déjà réglée. Donc, il n'est peut-être président dans ces pays qu'un congolais, qu'un monsieur d'origine congolaise, donc, un congolais, quoi, ayant pratiquement la nationalité congolaise d'origine. Est-ce que de père et de mère équivaudrait à un congolais d'origine ? Lorsque vous dites congolais, une nationalité congolaise juste congolaise d'origine, on l'envoie directement... À deux pères ? À... Aux... Faites-faites... Aux origines, hein, aux origines parentales. D'accord. Au regard même de la loi électorale de Mobutu, de la constitution sous Mobutu, lorsqu'on parlait de nationalité juste, quoi, zahéroise d'origine, Merci beaucoup. On fait directement allusion aux origines parentales. Très bien. M. Eri Massimbo, un commentaire à faire sur l'actualité. Un commentaire à faire, cher Dal, vous savez, mon combat, ma lutte, et aussi ma passion, les douleurs, les inquiétudes, les soucis que je porte tous les jours, c'est celles de la population congolaise en général, mais plus particulièrement des Kinoises et des Kinois. Je parlais dernièrement ici sur la situation qui prévaut dans la commune de Kimbantseke. La route de la 4ème République, à partir de l'entrée Kimbouta, arrivée jusqu'à la... Mais vous ne connaissez pas ça. Je crois que même M. Jadigou ne connaît pas la route de la 4ème République. Quand vous entrez au niveau de Kimbouta, vous allez jusqu'à Saint-Thérèse, il y a, vous prenez votre main gauche, il y a le boulevard qui, les macadames qui lancent jusqu'au rond-point Dokolo. À partir des Dokolo, quand vous commencez à partir des Dokolo, vous montez, c'est là la route de la 4ème République. Alors, qu'est-ce qui est le problème avec cette route ? Cette route est dans un état de délabrement très, très, très avancé. S'il vous plaît, mais il faut voir la population qui habite dans la commune de Kimbantseke. C'est plus d'un million. Et cette population souffre pour sortir sur le boulevard Lumumba. Il faut payer plus de 2 000 francs. Il y a le projet... Il faut payer plus de 2 000 francs, Sherdan, pour atteindre le boulevard Lumumba. Je me pose une question. Est-ce que cette population de la commune de Kimbantseke et de la Tchangou en général a réellement les élus provinciaux, a réellement les élus nationaux qui portent leur doléance et leurs soucis ? Voilà pourquoi je l'exprime ici. C'est pas seulement la population de Kimbantseke, mais aussi la population d'Eli Voulou, de Kisensu, qui souffre énormément. Surtout à Kisensu, les érosions, l'eau et l'électricité aujourd'hui, c'est devenu une denrée rare. C'est triste. L'insécurité hiberne, n'en parlons même pas. Il y a même certains policiers au niveau de Kimbantseke. Aujourd'hui, à Kimbantseke, il n'y a pas des clowns, mais ce sont des policiers qu'on appelle oujana qui sèment la terre et les troubles qui arrêtent les gens de manière arbitraire à tout moment. Dans le projet de 145 territoires. Il y a même deux semaines que ces policiers-là ont maturé à Balreiel sur des montards qui sont morts sur place. La situation est grave alors ? Bien plus que grave. Alors, j'appelle aujourd'hui le nouveau commandant de la ville de promesse de Kinshasa de descendre un peu sur le lieu pour voir un peu comment il peut régler et organiser un peu la sécurité au niveau de la commune de Kimbantseke. Et aussi, j'appelle encore la bonne volonté et l'équerre sensible du président de la République de diligenter une enquête ou une mission d'inspection de son conseiller en charge des infrastructures pour voir un peu ce qui se passe sur la route de la quatrième réunion. Il y a aussi un morgue là-bas, le morgue de Kimbantseke. Ces morgues-là, c'est les morgues qui desserrent un peu toute la population. La plus grande morgue pratiquement de la charge. Quand vous êtes là, même au niveau de la morgue là, pour sortir le corps, ça devient un problème. C'est impraticable. C'est totalement impraticable alors. C'est triste. Donc, si les autorités de la ville de promesse de Kimbantseke peuvent voir un peu la situation de la population de Kimbantseke, ça serait un peu... ça fait un peu soulager leurs douleurs et leurs souffrances. D'accord. Merci pour ce plaidoyer. La route de la République. La route de la République. De la quatrième République. Voilà. Premier sujet. Mesdames et messieurs, coalition de l'opposition, on parle politique. L'union sacrée doit-elle s'inquiéter ? L'actualité en image. Les élections avancent à grands pas et dans les états-majors politiques des alliances se forment pour la conquête ou la conservation du pouvoir. Après la signature de la charte de l'union sacrée, les opposants s'apprêtent à créer un front commun pour empêcher au président Félix Tisekedi de doubler son mandat au terme de la présidentielle de 2023. Ces leaders de l'opposition, qui ne voudraient certainement pas se lancer dans la course électorale en ordre dispersé, tâcheront de porter à bras le corps un candidat unique. Qui va affronter Félix Tisekedi ? Surtout lorsqu'on sait qu'il s'agit d'une élection présidentielle à un seul tour. Mais nombre des observateurs ne croient pas que les quatre personnalités ayant chacune étalé ses ambitions réussiront à se mettre d'accord autour d'un an. D'aucun se rappelle de ce qui s'est passé à Genève. Mais une absence remarquable, celle du docteur Denis Mukwege à cette rencontre, c'est lui qu'on appelle le réparateur des femmes, est encore incertain. Moi je parlerai aussi de nouvel élan du coordonnateur actuel de la Mouka. Non, non, de la Mouka, pas elle. C'est de la Mouka. Bon, on vous le concède. Merci beaucoup, M. Mardochin-Sellé. Oui. La question qui nous est adressée, est-ce que cette coalition qui semble s'est dessinée peut-elle faire peur ou fait-elle peur au camp du pouvoir en place ? Surtout, si on se réfère à ce qui s'est passé plutôt à Genève en 2017-2018, où l'opposition avait gagné les élèves. Est-ce que nous sommes en train de vivre la répétition de l'histoire ? Je ne pense pas. Mais je voudrais seulement dire qu'on n'a pas vraiment une opposition efficace ici, une opposition légitime, une opposition qui travaille pour le compte de son peuple, une opposition qui est proche de la population, qui essaye de marcher de pair avec la population. Félu Kussekedi, notre président à l'époque, a été sauvé de justesse par la population parce que c'est où le pouvoir repose sur trois attributs importants. La légitimité sociopolitique, l'exclusivité et la légalité. Alors, le chef actuel de l'État, Félu Kussekedi, il a été poussé à se réciter, n'est-ce pas, de l'opposition de leur, je veux dire, groupe de la fois passée à Genève et le peuple l'a porté, n'est-ce pas, à la magistration suprême. Ce que je veux dire aujourd'hui, l'opposition que nous avons, c'est une opposition qui a plus axé son travail sur des intérêts catégoriels, n'est-ce pas ? Parce que quand il y a des avancées, je prends l'exemple avec l'Est de la République, l'histoire de l'Est n'a rien à voir avec le parti politique, l'un de l'europement politique, ça n'a rien à voir avec des tendances politiques, c'est une affaire d'État, c'est une affaire de la République. Ceux qui sont en train de mourir là-bas, c'est nos frères. Et tu sais qu'Eddie n'a pas créé la situation de l'Est, mais il a hérité la situation de l'Est. Pour eux, cette situation est due, selon M. Fayoulou, quand on l'écoute, c'est due à l'illégitimité. C'est là que je parle de l'immaturité politique, excusez-moi les termes. Si le président était, selon lui, légitime, cette situation aurait déjà trouvé... Non, 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 ce n'est pas ça la raison, je pense que... Pour eux, cette coalition vient mettre justement fin à ce problème qui perdure. Entre nous, soit dit, nous ne sommes pas des enfants. La situation a dégénéré, ça fait plus de 30 ans à l'Est. Et d'ailleurs, c'était... Non, on ne parle pas de la situation perdue, c'est le fait que la situation... Ça n'a rien à voir avec l'illégitimité de Félix Tshisekedi. Ça se pérennise, c'est ça le problème. Ça se pérennise parce qu'il y a des raisons, vous l'avez soulevé ici, nous allons arriver là-bas. Mais laisse-moi vous dire une chose, je voudrais au moins décrire les faiblesses de cette opposition. Je ne vais même pas parler de l'opposition, je parle d'un groupe de mécontents politiques. Vous comprenez ? Parce que l'opposition favorise les raisons légitimes de faire l'opposition au régime. Si vous n'avez pas des raisons, faites ce qu'on appelle l'opposition républicaine. C'est-à-dire, vous appréciez ce qui est bon et ce qui est mauvais, vous décrivez. Un peu comme Mouzito. Un peu comme Mouzito. Et quand ça va, il apprécie, quand ça ne va pas, il dit que ça ne va pas. Et ça, c'est ce qu'on appelle des critiques positives. On dit que les critiques, ce sont des saliers. On dit qu'il est de la majorité, des millions sacrés élargés. S'il vous plaît, peu importe ce que les gens utilisent, mais moi je fais mon analyse. Mais je parle des Foyoulous. Moi, je suis en train... J'ai froid aux yeux. Quand je vois un Foyoulou d'époque 2010-2011, un Foyoulou d'aujourd'hui qui est devenu un mendiant, c'est le terme qu'il faut utiliser. Parce que Foyoulou, lui... C'est quand même un support, il s'agit des docteurs politiques. C'est ça, je pense que... Il a été challenger du président, tu sais, qui vient de... Challenger, ce n'est pas avec sa force. Foyoulouou a décidé. Il faut causer la santé des SID avant 2018. SID ressemble à quoi ? Une petite association inconnue de ce point. Il y a eu ce rapport de la 5e qui a été attribué à M. Foyoulouou. On va arriver là-bas. Est-ce que... Aujourd'hui, on peut dire que cette opposition n'est fait pas peur. Ça n'inquiète pas l'union sacrée de l'Anne. Ça n'inquiète pas. On voit ces cas d'or qui se réunissent. Katumbi, Fayoulou, Sessanga... S'il vous plaît. Matata Pognon. S'il vous plaît. Est-ce que ça ne vous fait pas peur ? Fayoulou. Moi, j'ai beaucoup du respect pour Fayoulou, son cursus académique, son cursus politique. Fayoulouou a perdu la raison. Fayoulou, aujourd'hui, peut être comparé à tout petit politique d'aujourd'hui, n'est-ce pas ? Et quand Fayoulou a fait la guerre à Félix, c'est là où Fayoulou a perdu la raison pour la première fois. Et Félix a ouvert la porte et a dit à Fayoulouou, viens, on travaille ensemble. Parce que c'était le combat et la réussite de l'opposition. Et comme il était déjà, c'est pas moi, il a été allaité par des personnes inconnues pour déménager dans sa position. Mais aujourd'hui, Fayoulou et David, il est ma papa, comme les Kinois le disent, de Moïse Katumbi. Alors, je passe encore, je parle maintenant de Moïse Katumbi. Fayoulou peut se rabaisser jusqu'au niveau de devenir Moukala, de Katumbi. Et le président d'envol. J'ai beaucoup de respect pour Sessanga. Un grand juriste qui m'inspire, d'ailleurs. Mais je vois un Sessanga aller. Chez Katumbi. Katumbi, en heure de son argent. En heure d'être président de Mazembe. S'il vous plaît. Un cas de réflexion. Mais nous parlons de quoi ? Je parle maintenant du fond de leur réflexion. Katumbi va nourrir... Ils ne se sont pas encore prononcés jusqu'à là. Nous attendons qu'ils se prononcent. C'était prévisible, mon frère. Ils ont commencé à collaborer depuis 2018, 2017. Vous comprenez ? Je veux dire, cette coalition qui cherche à naître tout autour de Moïse Katumbi, c'est ça qui est l'objectif. Ça va faire peur à qui ? Moïse Katumbi n'a jamais été opposant. C'était un mécontent politique. Il a été mécontent face à Kabila à l'époque. Et ils ont coalisé ensemble. Peut-être qu'ils sont là avec Kabila à l'époque. Ils n'ont pas écoulé Tisekedi. Je veux parler de feu Tisekedi ou Moulomb à l'époque. Et même l'IDP seul face à l'ex-majorité présidentielle, Dom Moïse Katumbi faisait partie, et tous les autres n'ont pas terrifié l'IDP. L'IDP a gagné les élections en 2018. Vous comprenez ? Seul d'abord avec l'UNC. Alors, je reviens maintenant avec cette petite coalition qui cherche à naître avec beaucoup de grimaces. Et moi, je voudrais dire que le Congo a besoin de compétences, s'il vous plaît. Le Congo a besoin de compétences. Très bien. Le Congo a besoin des gens qui réfléchissent. Mais pas Moïse Katumbi, chef de l'opposition avec Foyulu. Et Foyulu quitte Kinshasa pour aller rejoindre Moïse Katumbi ou Alouboumashi. Merci beaucoup. Mais c'est une opprobre pour cette opposition qu'il ne joue pas réellement son rôle. C'est malheureux pour le Congolais. Merci beaucoup, monsieur. Mardochin Sélé, qui est aussi proche de maman. Maman, qu'on l'appelle, comment déjà ? Maman Béton. D'accord. C'est maman Béton, c'est ça ? Oui, oui, oui. Madame Masuka. Masuka Saïd. Saïd Nififi, gouverneur intérimaire ou confirmé. On ne sait pas trop, mais gouverneur quand même. Alors, professeur Elie Eni, en donnant la parole, vous êtes de l'union sacrée élargie, comme disent certains. Alors, que pensez-vous de cette coalition de l'opposition ? Est-ce qu'elle peut inquiéter l'union sacrée de la nation ? Bon, je dirais inquiéter, oui, parce que nous sommes en politique, la politique est dynamique, c'est un jeu d'acteur, où chacun a un certain appartement à la maîtrise d'un certain nombre de marges de manœuvre, des zones d'incertitude. Donc, en politique, on ne peut pas dire que ça ne peut pas inquiéter. Donc, c'est pas ça la politique. Mais cette fameuse réunion de l'opposition à Lubumbashi, ça fait encore une prêve, vraiment une prêve éloquente, qui me ramène à dire qu'aujourd'hui, on veut ramener le pouvoir autour du magnan, de mine, pratiquement aux appétits léonins. Et lorsque, juste, vous analysez un peu les baromètres diplomatiques de la RDC, vous allez vous rendre compte que les pouvoirs semblent un peu, en fait, juste, tout, c'est vraiment le monarque, le monarque vous lit. Et le monarque vous lit. A chaque fois que vous évoquez, pour moi, juste la proposition de loi Chani, ça barde, hein ? Ça barde, pourquoi ? Parce que je suis congolais. Vous savez, j'ai été éclairé de visualiser une vidéo où l'un des politiques congolais parlait de César Chine. C'est là où je me suis dit, non, les Congos sont mon pays. Au-delà de tout ce que nous pouvons évoquer, au-delà de nos querelles, de nos divisions, les Congos sont mon pays. Voilà pourquoi, au début, je vous ai dit, je voulais juste parler de la Constitution. Je prends juste l'article 100 et D, qui dit ceci. Est-ce que vous nous écartez pas du Géda ? Je vais y arriver. L'article 100 et D dit ceci. Ne peut être candidat aux élections législatives qu'un Congolais, en fait, s'il ne remplit les conditions, si après. Être Congolais. Être Congolais. Là, juste pour les élections législatives. On ne peut être Congolais. Mais non, dans l'article 70, il est dit ceci. Ne peut être candidat à président de la République qu'un Congolais d'or Chine. C'est pour dire qu'aujourd'hui, le débat sur la loi Chani est déjà réglé. Pourquoi j'évoque cette question ? Vous savez, c'est pas pour rien que vous voyez M. Fayoulou quitter Kinshasa. Il va se rentrer à Lubumbashi. À Lubumbashi, il tue d'abord la mouka en quitta ici. Il dit non, je n'ai plus besoin de la mouka. Je les confie à M. Kallélé. Donc, maintenant là, je suis tourné vers la nouvelle formule. Vous aviez écrit à Fayoulou que vous ne voulez plus faire partie. Vous n'êtes plus part membre du Présidium. Non, nous avons pris acte de son auto-exclusion. Vous aviez écrit à Fayoulou. Il y a une lettre sous base de laquelle ils se sont basés pour dire que vous êtes parti. Ce n'est pas eux, c'est vous qui avez écrit. Vous savez, juste, la RISE, son traitement des méthodes démodées en politique. Parce que cette lettre-là n'a jamais existé. Elle n'existe pas. La lettre existe, je vais vous la montrer. Elle n'existe pas. Je vais vous trouver cette lettre-là. On en a besoin, on en a besoin. La lettre n'a jamais existé. La lettre n'a jamais existé. Aujourd'hui, la Mouka est sous la coordination du nouvel élan. Je crois bien... Bon, ça c'est une guerre... Oui, nous parlons de Moubouchi. Ce qui s'est passé à Moubouchi, c'est une prêve éloquente qui atteste que M. Fayoulou s'est écarté du combat pratiquement de la résistance. Il n'est plus avec nous. Hier... Vous êtes avec qui ? Hier, M. Katoumbi a quitté la barque Lamouka pour réjoindre le gouvernement. Aujourd'hui, voulant à tout prix se dédouaner de ces bilans tristos du pouvoir, il s'achète le service. Je dis qu'il s'achète le service de Fayoulou. Parce qu'il est logé, nourri dans des conditions paradisiaques à Moubouchi. Aujourd'hui, on s'est dit... Quand est-ce que vous allez formaliser votre accès à entrer à l'Union sacrée ? Quand est-ce que vous allez formaliser ça ? Disons, Congolais, que Nouvel Élan, c'est un parti jeune qui est né pratiquement après. Jeune de par sa formation, parce que vieux de par son histoire, qui est né après les élections de 2018. On n'a aucun député à l'Assemblée nationale, moins encore dans les assemblées provinciales. D'accord. D'où, on ne peut pas entrer dans l'Union... Quel est notre poids politique, présentement, pour entrer dans l'Union sacrée ? Vous n'avez pas de poids politique. Donc, nous... Vous n'avez pas de poids politique ? Oui. Voilà. Non, s'il vous plaît, parce que peut-être que les gens ne comprennent pas. Mais si on dit poids politique, je vois pas que notre représentation au niveau du Parlement. Très bien. Sociologiquement, nous avons réussi à implanter notre parti. Vous n'avez pas de poids politique, et donc, au sein de l'Union sacrée, vous ne pouvez pas jouer de rôle. On ne peut pas y entrer, parce que, quel sera notre... Malgré la volonté, malgré la volonté, l'envie... Je ne sais pas. Nous, nous sommes restés dans la mouka, pour juste poursuivre les combats du peuple. Très bien. Et nous avons eu l'acte de l'auto-exclusion de Messie Fayoulou, qui a accepté de réjoindre Moïse Katoumbi. Tous, on sait comment fonctionne Moïse Katoumbi. D'accord. Quand je l'appelle mania, mania de mine, peut-être que les gens ne comprennent pas. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Quand je l'appelle mania de mine, et quand je parle même de ses origines... Votre temps, il peut être épuisé. C'est pour dire que, ça Messier aux origines problématiques... Katoumbi. Problématique, j'ai dit, parce que... Katoumbi. Fayoulou. Vous parlez de qui ? Vous parlez de qui ? Je ne parle pas de Fayoulou, je suis clair. J'ai dit, c'est Messier aux origines problématiques. Vous parlez de qui ? Quel monsieur ? Mais le monsieur dont la loi sur mesure ne cesse jamais juste de denter les esprits congolais. Votre, s'il vous plaît. J'ai dit, je peux un peu juste... S'il vous plaît, professeur Edieni, on a compris que vous, vous n'êtes pas... Vous ne soutenez pas cette coalition-là, parce qu'elle est en train de sous-traiter pour monsieur Moïse Katoumbi. En résumé. En résumé, donc, pour Messier, parce que rien que la posture... On a compris, on a déjà compris, on a tout démontré. D'accord. Les Messiers... Très bien, très bien, très bien, très très bien. Merci, merci beaucoup. On va revenir à vous. Monsieur Eri, votre lecture, l'union sacrée doit-elle s'inquiéter de cette... Vous êtes aussi à la porte, apparemment. Bon, vous n'êtes pas à la porte, vous ne voulez pas entrer non plus, vous êtes loin de l'union sacrée. Mais quelle est votre lecture de cette... J'ai mes 7 minutes, je crois, que je dois gérer. Vous avez 5 minutes, monsieur Eri. Merci beaucoup pour la parole, chère Dan. En fait, je voudrais effleurer un peu la question de la loi Tchani, tout ça. Je prête un peu le mot du président de la République et je vais y ajouter un mot de plus. Le chef de l'État a dit qu'on l'a posé cette question. Il a répondu aux journalistes, il a dit, est-ce le fait d'être congolais, cela signifie qu'on va bien gérer son pays. Et il s'est posé la question lui-même, chef de l'État, Félix-Antoine Chegé-Tiloumbo. Il a dit, qui ont trahi plus le pays depuis son accession à l'indépendance ? Et moi, j'ajoute encore une autre question. Qui sont celles-là qui ont livré l'Oumumba aux colons belges ? Ne sont-ils pas des Congolais de père et de mère ? Chère Dan, le fait d'être Congolais de père et de mère, ce n'est qu'une présomption. Une présomption de la loyauté à la mère patrie. Et d'être de père et de mère, c'est une présomption ? C'est une présomption de la loyauté à la mère patrie, j'ai dit. Je ne dis pas être de père et de mère, c'est la présomption de être loyal. Ce n'est pas aussi ça la présomption d'être déloyal. Non, il a la présomption d'être déloyal, mais ça ne s'éprouve pas en fait. Attendez, si quelqu'un n'est pas de père et de mère, il a la présomption d'être déloyal. et c'est lui qui est de père et de mère à la présomption d'être loyal mais cela ne se prouve pas du fait de l'être mais il faut le démontrer bien évidemment c'est votre point de vue bien évidemment c'est mon temps de parole c'est mon point de vue et je le livrais à l'opinion publique donc le fait d'être de père et de mère ce n'est qu'une présomption de la loyauté envers la mère patrie et le fait d'être ni de père ni de mère ce n'est qu'une présomption de la déloyauté envers la mère patrie mais tout cela doit se prouver dans la gestion de la chose publique nous avons vu Obama il nous a prouvé que le fait d'être des pères et des mères n'était pas la présomption de ne pas être des pères et des mères n'était pas la présomption de la déloyauté mais il a prouvé qu'il était plus américain que les autres américains qui prétendent l'être aujourd'hui Trump aussi nous le prouve parce que Trump n'a pas les origines 100% américaines donc cette question là sur la loi de la nationalité ça doit être dépassé nous devons plutôt saisir le taureau le taureau par ses cornes pour dire non à la binationalité parce que la binationalité c'est déjà réglé par la constitution non non mais aujourd'hui sur la gestion de l'état aujourd'hui il y a plus de gens qui gèrent les pays qui sont des binationaux tel que non je ne peux pas les citer au moment où et même au moment où la justice qui doit le faire ne l'ont pas ne l'ont pas exhibé mis sur la place publique ouvert des dossiers ou des dossiers pour enquêter par rapport à ces binationaux qui gèrent les pays aujourd'hui ils violent la loi s'il vous plaît ils violent la loi mais ce n'est pas moi je suis un simple analyste je jette mes hypothèses sur le terrain quitte à qui veut de pouvoir approfondir les analyses et si les services spéciaux ou la justice congolaise veut analyser encore plus pour approfondir enquêter sur celles-là qui sont les binationaux je crois que ce serait une bonne cause il suffit seulement de saisir la DGM ils vont vous donner toute la liste coalition de l'opposition est-ce que votre famille politique doit-elle s'inquiéter ? l'union sacrée de la nation non en fait jusque-là je n'ai pas encore eu une famille politique mais en politique les alliances se font et se défendent non vous soutenez le président de la république je soutiens l'institution présidente de la république c'est votre famille politique l'état donné qu'il est le garant de la nation et le symbole de notre unité nationale c'est votre famille politique je ne peux pas dire que je ne soutiens pas les présidents de la république ne pas soutenir les présidents de la république c'est aimer les pays votre famille politique s'inquiète-t-elle de cette coalition ? non j'analyse en fait la coalition la mouka et tout ce qui se passe en fait les accords ou les alliances en politique se font et se défendent ce qui se passe aujourd'hui avec la mouka ça ne m'inquiète pas parce que chacun a ses droits et de l'exprimer par rapport à ses ambitions donc si aujourd'hui une minute c'était exclu une minute je suis dans mes minutes s'il vous plaît si Mouzito s'était exclu vous voulez prendre toutes les missions pour suivre mon frère je crois que la coalition cette coalition-là de Louboumbashi ok la coalition de Louboumbashi parce que ça va naître cette coalition de Louboumbashi n'inquiète n'y le main la coalition l'union sacrée vous avez oublié en 2018 c'est l'opposition qui a gagné la présidentielle en 2018 c'était le même discours au sein du FCC non ça va non mais les contextes sont différents les contextes sont différents en 2018 on avait un président qui avait glissé depuis de 3 ans ok qui n'avait pas si organisé l'élection dans le délai constitutionnel et aujourd'hui ce n'est pas le cas d'accord aujourd'hui nous avons un président qui est dans son premier mandat et tient à tout prix à organiser les élections pour être relis à avoir un second mandat auprès de sa population donc aujourd'hui si aujourd'hui Fayoulou Mouzito Katoumbi et tous les autres la sérénis je crois qu'il leur serait pas impossible mais pas probable de pouvoir renverser la tendance et remporter les élections en 2023 pas probable pas probable pas probable pas probable de pouvoir remporter les élections en 2023 donc le chef de l'état actuel va avoir un second mandat ça c'est sûr bon je vois le professeur qui semble s'étonner de cette affirmation mais un bon militant vous avez juste compris c'est un bon militant de l'Union sacrée alors monsieur Freddy vous aussi vous êtes je le concède ça allez-y les communicateurs des nouvelles élans allez-y allez-y merci monsieur Dan avant d'arriver à la question de la coalition de l'opposition à Le Bumbashi je voudrais je ne suis pas juriste mais j'ai quand même lu sur ce que l'on entend par congolais d'origine congolais d'origine c'est ce congolais qui est né de deux parents congolais ou ce congolais qui est né en République démocratique du Congo vous avez lu dans quel document je ne me rappelle pas je ne me rappelle pas dans quel document j'ai lu vous ne vous rappelez pas le document que vous avez lu oui je ne me rappelle pas qu'est-ce qui nous prouve qu'est-ce que vous dites c'est vrai que je dise s'il y a quelqu'un qui veut contredire il faut la preuve qu'est-ce que vous dites c'est vrai je ne suis pas venu au tribunal je crois que c'est au tribunal où on cherche des preuves ce qu'on a dit ici il n'y a personne qui a sorti une preuve c'est une tribune c'est une tribune populaire je voudrais terminer ce que vous dites est vraiment véridique je voudrais terminer il y a des enfants des jeunes gens des étudiants qui nous suivent qui apprennent quand vous parlez avec preuve ça renforce votre argument dans un cours sur la citoyenneté on comprend qu'il n'y a pas de précision jusque là mais avancez quand même je disais Congolais d'origine c'est celui qui est né des deux parents congolais ou celui qui est né en République démocratique du Congo d'un parent congolais et un autre étranger même un enfant né des deux parents étrangers mais dont les parents ne sont pas connus s'il est né en République démocratique du Congo ce Congolais là est appelé Congolais d'origine donc c'est en résumé est Congolais d'origine celui dont les parents sont tous deux Congolais tous les deux Congolais oui et Congolais d'origine c'est Congolais dont un seul parent est Congolais et Congolais d'origine un Congolais né en République démocratique du Congo dont les deux parents sont supposés être étrangers mais qui ne sont pas retrouvés qui ne sont pas connus c'est ce Congolais là oui Congolais par présomption oui donc ça veut dire que la loi Chani a toute sa raison d'être même si moi c'est pas ce qu'il a dit oui et Congolais d'origine toute personne appartenant aux groupes ethniques et nationalité dont les personnes et les territoires constituent c'est ce qui est devenu les Congos c'est contradictoire c'est contradictoire non c'est pas contradictoire il faut descendre il faut descendre c'est alors complétant la loi sur la nation c'est déjà mais dans le code de la famille aussi il y en a donc je suis pas juriste mais j'ai lu quand même je crois que c'est l'occasion pour les autres qui nous suivent d'approfondir la lecture qui est savoir ce que c'est donc la loi Chani a toute sa raison d'être même si moi personnellement j'ai toujours pensé que la loi est importante les codes encore c'est moi qui ai la parole c'est moi qui ai la parole c'est moi qui ai la parole je crois que ceux qui nous lisent ceux qui nous suivent vont me juger dans ce que je dis parce qu'ils vont rechercher aussi je disais même si moi personnellement je trouve que la loi est importante mais elle n'est pas très opportune pour le moment ce que j'ai dit c'est pas la position de ma famille politique elle n'est pas très opportune parce que je sais que le président qui s'est dit face à l'opposition composée des gens nés de père et de mère ou nés de parents étrangers ou d'un seul parent je sais que le président qui s'est dit va battre l'opposition à plate couture donc je pense que moi personnellement c'est que moi j'aime bien quand vous vous exprimez comme ça c'est de donner des éléments probants des éléments indicatifs de votre argumentaire j'y arrive quand vous dites que le président va battre il faut apporter jusque là sur les 5 minutes je n'ai qu'une minute telle preuve tel élément nous allons j'ai des preuves c'est ça qui va nous donner la capacité donc je voulais dire que la coalition et l'opposition n'effrayent pas l'union sacrée au contraire renforce la confiance de l'union sacrée renforce sa force parce que au moins aujourd'hui l'opposition se rend compte que nous sommes en train d'aller vers les élections alors que de tous les temps l'opposition croyait à un glissement pensé à un certain partage des gâteaux appelé après le 23 janvier 2024 donc maintenant ils se sont réveillés pour commencer à se préparer pendant que l'union sacrée se prépare depuis longtemps pour aller aux élections vous me poussez toujours à vous arrêter malheureusement mais ce que je ne veux pas j'ai juste besoin que vous vous donnez des éléments indicatifs parce que vous avez dit que l'union sacrée va gagner à battre cette opposition je veux que vous vous donnez des éléments indicatifs les premiers éléments indicatifs c'est que l'opposition actuelle est composée des gens qui ont des popularités imaginaires je cite par exemple Moïse Katoumbi il était très populaire en 2018 les gens avaient confiance en lui mais Kabilala a empêché à postuler et après ça avec la loi Tchani qui n'est même pas encore votée à l'Assemblée Nationale la loi Tchani a déplumé M. Moïse Katoumbi qui est restée populaire comme Rassonne peut l'être comme les influenceurs de TikTok peuvent être populaires parce que on est je pense pas je n'insulte pas je n'insulte pas je donne des points de vue on peut être populaire on peut être très connue il y a la femme ici Mimi du Congo central qui était connue dans le mal à travers le monde elle était connue mais personne ne peut la voter comme comme députée provincial je ne la compare pas je ne compare pas Moïse Katoumbi à Maman Mimi je compare la popularité actuelle de Moïse Katoumbi qui est comparable à celle de Maman Mimi oui c'est un peu univalent oui parce que Maman Mimi est connue au delà des frontières nationales et Moïse Katoumbi est connue au delà des frontières nationales je le respecte beaucoup c'est parmi les grands leaders du pays je le respecte mais je fais seulement une comparaison pour dire c'est pas le fait qu'on soit populaire qu'on peut mériter les votes non c'est pas le fait qu'on est populaire qu'on peut mériter les votes et notre grand frère Martin Fayoulou il est resté avec une popularité nostalgique vous savez quand Moïse Katoumbi lui est parti à Genève il était pratiquement comme nous tous ici comme des acteurs politiques qui se recherchent encore parce qu'il n'était connu qu'à Kinshasa aux côtés de fait Etienne Tisekedi lorsqu'il est arrivé à Genève il a eu la chance parce qu'il a accepté la compromission de promettre aux gens qui voulaient le soutenir d'organiser les élections après deux ans après deux ans de son mandat allant ainsi à l'encontre de la constitution de notre pays et les Moïse Katoumbi ont accepté de le soutenir et son nom est parti au delà des frontières nationales aujourd'hui quand il est resté président élu il s'est autoproclamé président élu il s'est mis à un moment à poser des actes canon politiques de son ne voulait pas poser notamment danser sur des podiums notamment je ne vais pas aller dans votre argumentaire mais j'aimerais quand même que nous puissions je vous demande juste une minute pour réagir par rapport à ça que nous puissions aller dans les réactions des autres après la proclamation de la présidentielle vous avez suivi l'Union africaine qui avait émis des doutes sur je ne dis pas que c'est vrai mais j'ai dit que l'Union africaine avait émis des doutes il y a les confessions religieuses qui avaient également émis des doutes et même à l'époque l'Union africaine avait dit nous allons avoir une commission à Kinshasa que la Cour conditionnelle ne publie pas les résultats définitifs en fait nous parlons des élections de 2023 vous dites d'un monsieur qui est comparable à Mahamimi mais dont les instances africaines sont croient en son élection en 2018 monsieur Martin Feuille oui écoutez l'Union africaine n'a pas droit au vote en République démocratique du Congo et l'Union africaine en ce temps là était dirigée par Paul Kagame vous comprenez et c'est Paul Kagame qui agresse la République démocratique du Congo donc de Paul Kagame ne peut pas sortir une parole favorable à notre pays je m'excuse c'était le Rwanda il y a des instances merci beaucoup il y a des instances habilitées habilitées à accepter l'élection d'un président ou à ne pas accepter cette élection merci beaucoup mais je voulais seulement dire les candidats qui se sont regroupés ce sont des candidats qui ne pèsent pas face à l'Union sacrée merci beaucoup ces candidats ne pèsent pas d'abord entre eux ils s'entendent pas monsieur je ne vois pas Fayoul laisser la place à Moïse ou Moïse laisser la place à Fayoul je ne le vois pas franchement merci beaucoup merci beaucoup monsieur Fedi Moukendi alors je suis quand même resté sur ma soif je n'ai pas vu des éléments trop bons alors vous partagez le point de vue de monsieur Fedi Moukendi qui dit que l'Union sacrée va battre à plate couture la coalition qui semble se dessiner merci Dan mais avant de toucher la question de mon frère Fedi Moukendi je voudrais revenir sur quelque chose qui concerne la nationalité la nationalité nous avons appris en droit civil les personnes je vais dire droit civil volume 1 vous comprenez je suis juriste je suis publiciste lorsqu'on dit nationalité d'origine on fait référence à la filiation c'est à dire il y a une communauté on parle de la nationalité sociologique ou culturelle parce qu'il y a aussi la nationalité politique qui se caractérise par le preuve l'ego vous comprenez alors la détention de quelques preuves mais quand on parle de la nationalité congolaise d'origine on fait référence aux éléments subjectifs tels que la religion culturelle qui identifie une communauté établie sur un territoire vous comprenez et qui brandisse plus le nationalisme vous comprenez alors je reviens maintenant à la nationalité d'aujourd'hui s'il faut bien la définir je fais référence à ce qu'on appelle les us sanguinis les us sanguinis les lions parlent sang le lion parlent sang c'est différent avec les tribus établies depuis 1960 depuis que le congo est devenu un pays avec presque ses françaises actuelles ça c'est l'appartenance les ussoli les ussoli les liens par l'appartenance c'est-à-dire les tribus qui ont été établies avant 1960 et confirmées après 1960 depuis que le pays est devenu pays avec presque ses françaises actuelles il est congolais par l'appartenance mais l'appartenance ce n'est pas ce qui est repris dans la constitution de notre pays on parle de ussoli dans l'élaboration de la loi on tient compte de différents facteurs facteurs religion culture ainsi de suite vous comprenez c'est la loi doit tenir compte de différents facteurs pour que sa mise en application ne souffre de qu'un problème que la loi ne tombe pas dans l'ambiguïté vous comprenez le facteur là il y a aussi un facteur important que beaucoup de gens ignorent n'est-ce pas c'est la richesse de notre pays il fait partie des facteurs selon lesquels avant que les législateurs légifèrent il va tenir compte de ce que la richesse nous apporte comme bonheur et c'est que la richesse du Congo nous apporte comme malheur c'est là où se focalise n'est-ce pas la loi Tchani vous comprenez et si c'était le cas il faut comprendre que le Congo n'est pas encore arrivé au niveau d'être appelé pays état-nation les gens brandissent encore les identités régionales qu'est l'identité nationale nous les Katangais nous les Kassayens nous les Né-Kongo au lieu de parler au nom du Congo c'est différent c'est vous comprenez que donc pour vous arrêter un peu la loi Tchani il vient englober tout ça ça englobe tout le monde et ça pose des restrictions même si la loi Tchani forge ce qu'on appelle restreint en quelque sorte l'expression du droit politique de manière typopatique l'article 13 de la France édition s'il vous plaît je voudrais l'accession aux fonctions publiques n'est pas aucun commun ne peut être mis de côté non je n'ai pas refusé on n'a pas pendant qu'on est congolais s'il vous plaît laisse moi avec cette idée jusqu'à vous je prends l'exemple si je veux prendre le droit comparé je prends la constitution américaine et la constitution congolaise vous comprenez un congolais par le sang n'est-ce pas que c'est lui n'est-ce pas qui son père sa mère sont congolais n'est-ce pas par affiliation par le lieu de sang un congolais par option un congolais dont l'un des parents a la nationalité congolaise un congolais par présomption légale c'est-à-dire un enfant qui est né sous le sol congolais et on ignore ses parents comme c'est que mon frère venait de dire c'est dans la loi quelle est la couleur de ça oui on parle de la nationalité par présomption légale on trouve un enfant un bébé on le prend mais on présume qu'il est congolais parce qu'il est trouvé sous le sol congolais vous comprenez et l'enfant se décidera lorsqu'il aura l'âge de la majorité c'est-à-dire 18 ans pour confirmer oui je suis congolais il y a aussi les congolais par naturalisation c'est-à-dire un chouneau on l'appelle congolais un français peut devenir congolais maintenant l'exécution de ce droit tu comprends a des limites pourquoi ? parce que le facteur richesse aujourd'hui nous apporte un problème je prends l'exemple avec l'Est du pays les M23 qui se topogramment congolais aujourd'hui il y a beaucoup de rwandais mais ils insistent sur le dialogue pourquoi ? parce qu'ils ont besoin d'intégrer les institutions par la voie des négociations parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas des documents à barrandir en tant qu'angolais pour jouir le droit des libératrices ici dans ce pays maintenant pour mettre fin l'article 14 la loi Tchani n'a rien donné de nouveau l'article 14 parle n'est-ce pas compte tenu que la loi Tchani prend les décrets de 1954 n'est-ce pas parle de la même chose ce n'est plus ce n'est plus nous allons dans la constitution de 2006 ce n'est plus en vigueur notre actuelle constitution ce n'est plus en vigueur l'article 72 à l'Inéa 1er on dit quoi ? est congolais parce que les concepts sont visuels dans différents domaines mais ils ne suivent pas les mêmes choses ici en droit le droit trouve sa particularité par rapport à son langage quand on dit congolais d'origine n'est-ce pas on fait référence au sang au yus solis il faut compter mais quand on dit le yus sanguinis mais quand on fait référence au yus solis ce n'est pas ce qui est repris dans nos lois c'est repris dans d'autres pays comme les Etats-Unis tu peux être d'origine américaine mais quand tu n'es pas né sur le sol américain tu ne peux pas devenir président public c'est normal ils n'en font pas un problème mais ici tous les 9 voisins que nous avons ici la même théorie est pratiquée là-bas mais je m'inquiète pourquoi est-ce que la MONISCO prend des positions tout à fait différentes et injustes par rapport à la proposition de la loi et jusqu'à l'autre à une proposition et si ça ne dépendait que de moi la CENI devrait saisir la cour constitutionnelle en interprétant l'article 72 de la constitution vous comprenez je prends un drame avec Moïse Katoumbi quand on parle de yus sanguinis Moïse Katoumbi n'est pas de maire et des maires convolées ce n'est pas une insulte j'ai beaucoup du respect pour Katoumbi mais comme on dit il n'est pas de père et des maires convolées c'est normal vous comprenez Moïse peut devenir premier ministre Moïse peut devenir un ministre c'est qui sa mère ? entre guillemets je ne veux parler dans le détail mais vous savez que non mais il faut aller le détail c'est que tu as déjà affirmé mais j'affirme mais c'est lui-même ça je te dis je ne veux même pas lui qui affirme s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît mon frère toi tu dis que je veux parler de sa mère maintenant laissez-moi parler de sa mère la maman de Moïse Katoumbi a des liens en Zambie tu ne peux pas me le refuser parce que les petits-fils de cette maman sont des députés provinciaux en Zambie Moïse Katoumbi j'ai une vidéo en anglais ici où il se déclare citoyen zambien Moïse Katoumbi a eu de difficulté avec la Gécamine en 2001 mais je parle de la maman de la Zambie c'est à travers la maman de la Zambie que Moïse Katoumbi a des liens avec la Zambie c'est qui sa mère de la Zambie comment il s'appelle j'ai pas besoin de citer le nom de la mère de Moïse Katoumbi non non ce n'est pas une obligation vous connaissez la maman s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît laissez-moi un journaliste qui pose des questions mon frère clairement les objets ne se fait pas comme ça laissez-moi finir tu connais le nom de maman de Moïse Katoumbi s'il vous plaît tu connais bien le nom de maman de Moïse Katoumbi ce n'est pas à moi de te dire le nom de Moïse Katoumbi s'il vous plaît s'il vous plaît je ne veux pas faire des débats de cette façon là la maman de Moïse Katoumbi que toi tu dis non il faut que je donne le nom je ne donne pas il faut aller demander à Katoumbi qui a d'abord fait plusieurs vidéos pour parler de sa maman alors je voudrais dire ceci le papa de Moïse Katoumbi le papa de Moïse Katoumbi il est blanc juif italien ainsi de suite les gens le connaissent bien et ce dossier ici n'a pas été soulevé par l'égime tu sais ce qu'il dit ça a été soulevé par l'égime et on a même apporté de preuves que Moïse Katoumbi a rénoncé à notre nationalité la loi dit la nationalité elle est unique s'il vous plaît il n'est pas illustré dans ce genre de choses non non c'est un verre mais donc j'avais j'avais à quelqu'un qui n'est pas de la société civile vous n'êtes pas de la société civile vous êtes Katoumbi s'il vous plaît Moïse Katoumbi vous contredisez Moïse Katoumbi s'il vous plaît non je continue sur quoi mais Katoumbi a dit que son père parle de son père qui est de la nationalité qui n'est qu'une nationalité mais moi je ne comprends pas mais il affirme que sa mère est congoliste s'il vous plaît on ne peut pas lui moi s'il vous plaît laisse moi finir les députés zambiens frère les députés zambiens on a lu un magazine ici en anglais tu réclamais Moïse Katoumbi je ne veux pas que tu me coupes laisse moi finir jusqu'au bout en 2002 Moïse Katoumbi a fouillé la Zambie il est venu il était en discrétariat avec la législation zambienne je ne sais pas si tu connais il y a même un journaliste qu'on a arrêté à Lubumbashi là-bas parce qu'il avait publié un magazine sur ça Moïse Katoumbi en 2001 il était où il a fouillé le Congo parce que Mouset Laurent Désier Capital l'a chassé sous le sol congolais c'est pas une nouveauté il est parti là-bas en exil s'il vous plaît Moïse Katoumbi est parti merci beaucoup je peux finir mon argument je suis en train de partir doucement je prends la parole Moïse Katoumbi je prends la parole s'il vous plaît mais je peux finir Moïse Katoumbi s'il vous plaît s'il vous plaît respectez 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 le plateau c'est mon temps c'est moi c'est moi non mais les temps va aller jusqu'à quelle heure c'est moi c'est moi j'ai fait 20 minutes j'ai pas fini moi j'ai pas fait 3 minutes j'ai fait 3 minutes j'ai mon prononce c'est sûr essayez de fréquencer un peu votre temps de parole même la vidéo que vous allez visionner vous allez voir vous avez fait plus de 20 minutes Régis coupez leur micro s'il vous plaît coupez leur micro que la parole soit impartie sur un plateau professeur Ediani je pouvais finir alors ils sont limités par les temps mais j'ai pas fini Dan ce serait juste si vous me prenez mes 2 minutes que je n'ai pas terminé parce que vous vous avez la police du débat c'est vous qui dirigez le débat vous m'avez donné mes minutes je dois finir mes minutes et c'est ça même la justice vous avez dépassé je n'ai pas dépassé j'ai été continué alors monsieur non non Dan vous allez me donner mes 2 minutes on continue ça serait mieux quand la personne parle on l'écoute il termine et on l'écoute s'il vous plaît personne ne parle personne ne parle s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît là vous commencez à déranger le débat s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît c'est moi c'est moi c'est moi qui ai la parole et je vais la passer à un autre co-débatteur qui va donc argumenter dans son sens avant qu'on prenne le deuxième sujet je reviendrai vers vous je sais que les idées que vous développez ne sont pas si mauvaises que ça c'est bon mais je vais venir ne vous en faites pas vous allez reprendre vos minutes professeur Hedieni j'aimerais que nous possions rester dans la thématique du jour coalition de l'opposition est-ce que l'Union sacrée doit s'inquiéter on est déjà là devant deux configurations deux structures qui commencent à se vous avez dit tantôt que ce n'est pas une structure qu'on peut négliger quand même vu les poids lourds qui sont dedans quand même pas on ne peut pas les négliger quand même vu le poids qu'ils portent il y a ses sangas matata Fayoulou on annonce aussi Moukoué bon en fait je vais vraiment y répondre rapidement mais en fait j'ai apprécié un peu l'argumentaire de mon frère parce qu'en parlant des congolais d'origine même moi je fais directement allusion au use sanguiniste parce que je ne suis pas juriste en fait on a eu quelques notions des droits on ne peut pas juste parler d'origine sans pour autant faire allusion au use sanguiniste en fait bon c'est notre pays on doit vraiment vraiment le protéger bon moi j'ai dit en parlant de ce que c'est de l'opposition de l'ouboubachi je dis c'est pas négliger parce que nous sommes là dans un jeu d'acteurs sont de poids lourds des poils des gens qui ont fait leur prêve dans la gestion de ce pays et n'oublions pas que notre politique a aussi une dimension marchande utilitariste parce que l'argent c'est aussi comme on dit je dirais le nerf de cette bataille Moïse Katoumbi sur le plan financier pèse vous avez juste ma tata et puis l'agenda de Moïse comme je disais tantôt les baromètres même diplomatiques aujourd'hui renseignent que Moïse Katoumbi serrait ses monarques ses monarques aux allures aux allures présidentialistes ce qu'on a vu à chaque fois que l'on veut parler même de la loi de Chanou de Moïse Katoumbi comment les diplomates les diplomates sont des fils on va aller du peuple et ailleurs on dirait que ça on met ce qu'il y a un agenda donc on ne peut pas le négliger sauf que je dirais ceci je dirais ceci au regard je viens juste de voir je vois là moi je dis si il y a un monsieur qui se déprécie un peu c'est monsieur Fayoul parce que Fayoul ne devrait pas quitter Kinshasa parce que le fait de quitter Kinshasa aller à Lubumbashi c'est faire allégeance c'est faire allégeance à Katoumbi et quand vous observez la manière dont même les fauteils ont été placés il y avait un monsieur bien que c'est lui qui recevait les autres mais tout était clairement clairement arrangé d'ailleurs c'était pratiquement un monsieur oppose quoi à la posture présidentielle qui recevait ses invités peut-être il a bon peut-être il a récite la promesse d'être son premier ministre mais je dirais avec la confiance que le peuple a fait à Fayoul parce que Fayoul a le peuple congolais a jeté son dévolu sur Fayoul Fayoul le peuple l'a fait confiance en tout cas moi je dirais ça c'est vraiment de la traitis ça c'est de la traitis parce que Moïse Katoum était dans la mouka il a quitté la mouka il est allé juste au pouvoir il n'a pas pu il n'a pas pu pratiquement assumer le bilan bon ou mauvais du rechi il quitte comme du temps des Kabila il quitte pratiquement la barque avant son naufrage pour dire que non je ne partage pas pratiquement le bilan aujourd'hui le même monsieur il revient et qu'à Fayoul qui a ça pour aller aller à Louboumbachi légitumer encore l'action de Moïse qui voyez-vous être candidat unique dans toutes ces personnes candidat unique vous savez si nous avons eu un candidat unique en Genval c'était parce que à un certain moment Bemba était disqualifié Mouzutou disqualifié Moïse disqualifié soyons je suis soyons vraiment un analyste politique monsieur Mouzutou dans la course Bemba dans la course Moïse dans la course on n'allait même pas parler de la candidature unique on en parlerait même parce que je ne vois pas Jean-Pierre Bemba dire vous laissez la place à l'autre je ne vois pas juste Moïse parce que Moïse avec cet égo cet égo un peu surdimensionné donc je dis surdimensionné je sais de quoi je parle je ne vois pas Moïse Katoumbi laisser pas la place à une autre candidature rien d'autre vous voyez Moïse Katoumbi je vois là Moïse Katoumbi parce que vous voyez Moïse Katoumbi être soutenu par les autres Moïse Katoumbi c'est dit l'agenda le plus précis parce que c'est pas pour rien que vous voyez c'est pas pour rien que je parlais du mania de mine pas pour rien que je parlais du mania de mine aujourd'hui notre production se résume plus à nos mines et aujourd'hui pour l'Occident merci beaucoup pour en finir je dirais pour l'Occident vous savez l'Occident a aussi son profil d'accord et je dirais Moïse Katoumbi est le profil dont l'Occident a besoin parce qu'à un certain moment l'Occident a besoin de gens que l'on peut facilement manipuler là je suis clair que l'on peut facilement manipuler entre autres on sait que lorsqu'on présente un document peut-être qu'on n'aura pas vraiment assez de temps pour lire pour analyser on peut facilement signer c'est comme ça que les Congolais les Congolais partis de ce temps jusqu'à présent avec des monarques à la tête peut-être qui ont plus de difficultés deuxième thématique du jour professeur Edi Enivoua Moïse Katoumbi comme candidat qui viendra de cette coalition voilà c'est un point de vue personnel je ne sais pas si les autres coalitions vont accepter ça deuxième thématique du jour qu'est-ce qui manque au redressement de la République démocratique du Congo est-ce un plan est-ce des hommes est-ce la volonté est-ce des compétences l'actualité animale Joseph Kabila a affirmé en son temps que s'il pouvait avoir un seul homme dans son entourage il aurait réussi le pari de développement de la RDC en dépit de la composition des membres de la famille politique et en son sein des brillants et éminents hommes d'État la RDC a besoin des hommes ayant une bonne volonté politique pour son rétrissement que des plans que des projets pourrissent dans les tiroirs faute d'exécution et lorsque des moyens sont disponibilisés ces mêmes hommes d'État s'illustrent dans des détournements de dénié public le projet de construction des maisons préfabriquées ayant conduit au procès sans jour en est une parfaite illustration que dire des projets 145 territoires qui peinent à s'exécuter dans le délai impartial la RDC a besoin des hommes mais des hommes d'une bonne moralité avec la volonté de travailler à son redressement mais pas ceux qui versent dans l'enrichissement illicite à qui le tour à qui le tour c'est moi c'est monsieur Eri Massimo qui doit parler normalement monsieur Eri Massimo votre point de vue sur cette question c'est vrai qu'on a fait des débats politiques on parle de Moïse Katumbi on parle de maman de Moïse Katumbi qui serait zambienne avec des cousins qui sont en Zambie on parle de nouvel élan on parle du président Kisekedi ce qui est dont les Congolais ont besoin c'est le changement de la trajectoire nous voulons quitter le gouffre qu'est-ce qui manque aux Congolais pour est-ce que nous manquons des hommes compétents qu'est-ce qui manque qu'est-ce qui manque aux Congolais c'est le patriotisme le patriotisme manque aux Congolais tous les Congolais oui tous les Congolais disons-les sans exception aucune disons-les vous y compris disons-les vous n'êtes pas patriote disons-les moi je suis un ultra-patriote mais ce qui manque aujourd'hui aux Congolais c'est le patriotisme c'est l'amour de la patrie parce que le Congo aujourd'hui n'est pas encore une nation ça il faut se le dire c'est juste un ensemble de nations les gens qui se reconnaissent comme étant ressortissants ressortissants mais mais nous reconnaissons en tant que la patrie sur la lutte de certains visages par exemple la lutte de Kipan Vita la lutte de Lumumba la lutte de Simokim Bangu ça nous réunit c'est à vous de le dire c'est à vous de le dire c'est à vous de le dire ce qui manque aujourd'hui à notre pays c'est le patriotisme c'est l'amour à la patrie parce que quand on a l'amour à la patrie on a de l'audace on a de l'audace on ne sait pas détourner les hommes d'état aujourd'hui s'il faut parler des hommes d'état est-ce qu'il en existe vous êtes une parfaite illustration alors pardon est-ce qu'il en existe dans notre pays parce que quand les gens détournent de l'argent destiné à lancer à faire fonctionner les politiques publiques devraient nous parler réellement des hommes d'état 51 millions s'il vous plaît 250 millions nous avons vu dans cette même ville pour prendre tellement la vie de Kinshasa gourmandise on appelle les chefs de l'état on lance les travaux de la construction de la réalisation des marchés Zandou on promet à la population de pouvoir lui remettre les marchés Zandou dans 18 mois jour pour jour aujourd'hui plus de 2 ans le marché n'est pas encore fini cassé devrions-nous dire qu'il y a là l'esprit d'homme d'état est-ce qu'il y a l'essence de l'intérêt général il n'y a pas l'essence de l'intérêt général aujourd'hui tout ce que nous voyons au sein de la classe politique congolaise c'est la recherche la quête de l'intérêt privé c'est-à-dire quand je suis promis à un poste vous voyez d'ailleurs dès que quelqu'un est promis à un poste politique il y a les ressortissants qui font des communiqués qui se prononcent et au moment où ils ne gèrent pas bien si on commence à les critiquer ce sont toujours les ressortissants qui sortent pour pouvoir placer un mot si aujourd'hui notre fils n'est pas dedans n'est pas dedans avec l'avènement du président qui s'est dit la trajectoire commence à être changée quand même nous le souhaitons bien on voit quand même ceux qui détournent l'argent des fonds publics poursuivis et même l'argent confisqué nous le souhaitons bien nous le souhaitons bien parce que ça va de l'intérêt de la nation de l'intérêt de notre patrie nous le souhaitons bien nous dans la république aujourd'hui nous devons cultiver le patriotisme comment le faire l'audace mais il faut le faire avec la génération montante il faut le faire avec la génération montante parce que le changement de la mentalité ou le changement d'un système de pensée ce n'est pas un projet de deux mois ce n'est pas un projet de trois mois ce n'est pas un projet de cinq ans c'est un projet qui paie dont le timing moyen est de 20 ans pour pouvoir changer parce que quand on veut cultiver le patriotisme on ne le cultive pas sur des gens qui ont déjà dirigé ou ont participé à plus de trois régimes au pouvoir non mais on le cultive sur la jeunesse parce qu'avec et on espère pouvoir changer les choses mais en savoir que pourquoi je dis pas le vieux pourquoi parce que les grands penseurs disent l'homme ne vit qu'à de sa dernière expérience quelle a été la dernière expérience par exemple de président Mbosso de pouvoir accéder au poste de président de l'ensemble national bien évidemment mais l'accès maintenant au poste de président de l'ensemble national c'était de quitter la famille politique dont il faisait allégeance pour rentrer dans une autre famille politique c'est ça l'expérience qu'il a vécu donc aujourd'hui si en 2023 ses réclamations ce qu'il a réclamé ce qu'il demande au chef de l'état ne l'obtient pas d'accord n'hésitera pas de cesser la même expérience et tous les autres qui cultivent le patriotisme et l'amour de la patrie auprès de la nouvelle génération monsieur Fédi monsieur Fédi vous êtes de l'unité l'union pour les valeurs tu sais qu'il existe pour vous qu'est-ce qui bloque qu'est-ce qui manque qu'est-ce qui manque voilà qu'est-ce qui manque au redressement de notre pays bon à mon point de vue ce qui manque c'est le temps parce que les hommes nous les avons et les plans les hommes qui ont dirigé hier avec le président Mouboute vous les avez en masse vous avez j'aurais voulu que vous puissiez me laisser développer les idées c'est sur base de ces idées là que vous allez peut-être me poser des questions sinon je me perds je ne sais plus ce que j'ai envie de dire j'assume que ce qui nous manque c'est le temps mais les hommes les idées les plans nous les avons parce que j'ai dit c'est le temps qui nous manque pourquoi parce que ce pays a été plongé dans un système de prédation de corruption et de toutes les antivaleurs pendant près de 40 ans j'ai suivi mon co-débatteur dire le changement de mentalité c'est un processus ça ne peut pas se faire en un jour et le processus demande le temps ce qu'il faut reconnaître c'est que les hommes existent et dans toutes les sociétés du monde les hommes qui sont prêts à commettre le mal existent parce que tous nous avons ces caractéristiques là de commettre le mal vous avez besoin de combien de temps à l'union sacrée je m'excuse vous avez besoin de combien de temps vous l'union sacrée je voulais finir mon idée lui a dit qu'il faut 20 ans ou plus pour que ce processus de changement de mentalité puisse aboutir je disais nous avons les caractéristiques de commettre le mal mais quand on met les garde-fous on y va petit à petit une fois dans l'histoire les Congolais ont vu un directeur de cabinet être arrêté être jugé être condamné en première instance être condamné en appel et être acquitté à la cour de cassation aujourd'hui cette trajectoire est longue pour un homme d'état comme un directeur de cabinet ça n'avait jamais existé parce que dans le temps même un simple combattant d'un père un simple combattant de peu perdu ne pouvait même pas être entendu sur PV donc c'est un processus aujourd'hui on voit les grands hommes défiler devant les cours et tribunaux pour justifier ce qu'ils ont commis comme comme infraction et j'ai dit le redressement est en train de se faire parce que depuis que moi j'étais né je n'avais jamais vu cette justice que le chef de l'état lui-même décrit non le chef de l'état fait des remarques il fait des remarques parce qu'il est garant des bons fonctionnements des institutions et la justice c'est un pouvoir à part entière qui est séparé du pouvoir du chef de l'état il y a la cour combien de temps avez-vous besoin vous de l'union sacrée j'ai dit nous sommes en train déjà de redresser le pays dire que le pays il faut combien de temps ça prend le temps que ça fait prendre c'est avec le concours de tous les congolais qui peuvent comprendre qu'il faut changer déjà quand on fait arrêter les gens qui détournent vous avez vu les caisses de l'état en train les budgets en train d'augmenter c'est à cause de ce travail qui s'est fait on a vu aujourd'hui avec ce travail là on a eu un peu de moyens pour financer la gratuité de l'enseignement avec cette volonté de la lutte contre la punité nous avons vu qu'est-ce que je voulais dire nous avons vu les salaires de fonctionnaires être améliorés donc le travail c'est fait mais ça demande le temps pour que tous les congolais parce que c'est pas l'affaire d'un seul individu d'un seul camp politique c'est l'affaire de tous les congolais qui doivent comprendre que nous devons nous battre pour redresser notre pays il y a des gens qui le font déjà et ceux qui vont à côté ils ont devant eux la justice en 10 ans vous pouvez faire quelque chose oui déjà dans ce mandat nous avons fait beaucoup de choses dans le mandat qui suit parce que nous mais je parlais de la lutte contre la punité la lutte contre le détournement l'amélioration de la gestion des biens publics avec l'IGF j'ai parlé ici de la gratuité de l'enseignement quand vous avez des enfants qui n'allaient pas à l'école qui ont commencé à aller à l'école c'est un début de redressement du pays je ne sais pas si les gens pensent que redresser le pays on le redresse de quelle manière merci beaucoup je donne la parole au professeur Edi Eni qui doit parler après je donne la parole à Mardoché Sélé alors professeur Edi Eni votre point de vue sur cette question bon en fait cette question est tellement fondamentale patriotisme tant cette question est fondamentale elle transcende même nos querelles politiciennes opposition majorité vous savez les congos comme état d'abord et les produits et les produits de quoi importer de l'occident et dont les objectifs ont été fixés par l'état colonial dirigé par des étrangers les congolais vont juste reprendre en 60 leur état et ils vont poursuivre les objectifs fixés par cette élite importée d'où les congos est sur une trajectoire ou en dehors de toute orbite du développement pourquoi il y a un problème de vision il y a un problème de vision la RDC est en dehors de toute orbite du développement oui j'ai dit la RDC est en dehors de toute orbite du développement là je ne parle même pas du régime je suis vraiment loin de là donc on doit redéfinir tous les dirigeants qui sont passés bien évidemment on doit redéfinir notre trajectoire par des réformes je dirais ambitieuses par des réformes fondamentales à l'ère particulière parlant des réformes l'éducation et les socles du développement oui l'éducation aujourd'hui vous parlez de l'éducation je suis de l'éducation je suis du partement de l'enseignement je suis de l'enseignement je vous dis il nous faut vraiment des réformes fondamentales et à un certain moment je dirais je parlerai même de la vision vous savez dans un pays c'est pas parce que tu sais qu'elle arrive au juste au pouvoir que tu sais qu'elle va imprimer tu sais qu'elle va inventer la roue non vous avez juste le ministère de plan il y a tout est déjà programmé je suis de l'opposition de la magie j'accède au pouvoir il y a il y a des objectifs il y a il y a une trajectoire définie par par l'élite par l'élite l'élite je dirais juste l'élite congolaise politique ou juste économique et autre lorsque vous vous y accédez voilà en voici pratiquement juste la trajectoire vous allez conduire par rapport à nos voisins voici pratiquement la conduite par rapport à nos mines mais apparemment chez nous on n'a pas vraiment non c'est un pays sans vision on n'a pas de vision voilà pourquoi nous faisons aujourd'hui cet appel à l'incultération l'incultération voudrait que nous puissions recourir à nos valeurs à nos valeurs ce qui est aujourd'hui ne représente pas la rupture la rétire je dirais non la rétire non mais l'incarne des valeurs lui incarner des valeurs on ne peut pas dire qu'un homme n'a pas des valeurs l'incarne des valeurs dans la gouvernance de la chose publique dans la gouvernance de la chose publique bon il a apporté sa touche ce que je dirais aujourd'hui avec l'IGF je dirais je suis de l'opposition mais l'IGF c'était quand même juste un élément si important aujourd'hui qui nous a permis d'augmenter un peu nos recettes mais je dirais repetir non il est pratiquement dans la même trajectoire que les autres prédation détournement corruption une justice misélée des institutions au service des monarques et puis aujourd'hui le Congo qui est sans vision de développement réel donc le Congo est encore en dehors de toute orbite de développement donc le Congo c'est je dirais continuer à être c'est 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 mauvais élève c'est mauvais vous imaginez un peu sur le plan géostratégique vous savez quelle est l'importance du Congo le Congo est dans cet engrenage je dirais africain merci les déclencher même du développement africain parce que ça passera par les Congos mais tant que les Congolais les Congolais demeurera toujours inconscient inconscient on peut avoir même demain même ceux qui se réclament au jeu de l'opposition s'ils accédaient demain au pouvoir sans nouvelles idées voilà pourquoi nous parlons juste des programmes réels des programmes qui peuvent juste aider le pays à aller de l'avant parce qu'aujourd'hui nous avons un régime dirigé par les opposants d'hier mais les résultats sont catastrophiques donc les Congos c'est un problème juste de demande de vision et de volonté politique monsieur Mardochier votre point de vue sur cette interrogation je pense que j'ai le même nombre de minutes que tout le monde monsieur Mardochier allez-y bon merci beaucoup ce qui manque n'est-ce pas pour redresser notre pays je voudrais dire qu'il y avait beaucoup de choses qui manquaient le processus a été déjà lancé par le président public Félix je voudrais rejoindre mon frère sous les réformes le chef de l'état parlait de réformes et moi je voudrais aussi ajouter le renouvellement le renversement n'est-ce pas de la classe politique je veux dire renouvellement de la classe politique ce que je veux dire c'est pas le jeune qui remplace le vieux mais l'intégrité peut remplacer les antivaleurs la gestion de la chose publique le problème c'est que les institutions de la République sont entre stagnation et réforme la vision y est lui a parlé par exemple de la vision la vision y est le chef de l'état portait un projet de société à l'époque de Kabila on dit Kabila a manqué une ou deux personnes pour l'accompagner mais c'était un avet d'échec parce que le leader c'est celui qui impose sa vision c'est celui qui fait exécuter sa vision et surtout que vous avez l'impérium vous avez le pouvoir avec vous mais ce qui nous manque ici en quelque sorte c'est aussi la volonté la volonté d'adhérer à la vision du chef de l'état la volonté de l'accompagner de ça qu'il a prévu parce que si vous voyez tous que vous essayez de voir la vision du président public c'est sorti médiatique même ses pensées il a besoin que l'homme congol échange qu'il prenne conscience de ce qu'il ait le rôle qu'il peut jouer au sein des institutions même en dehors des institutions pour que le Congo se développe je veux un petit peu toucher les réformes je prends d'abord l'armée en général il y a eu une réformation de l'armée ici qui a apporté quelque chose de positif même si la réforme n'est pas du tout profonde ou a touché les étapes les plus inférieures mais déjà avec ce qui est fait il y a déjà quelque chose de bien qui essaie de stabiliser le fonctionnement de notre armée même sur l'administration je touche ici la fonction publique il y a eu une numéralisation de oui oui de quoi des agents on était dans de beaucoup beaucoup de personnes mais aujourd'hui on a un bon nombre de personnes déterminées qui sont reconnues comme fonctionnaires donc il y a beaucoup d'autres choses qui sont en train de se faire même dans notre façon de penser je parle de la liberté d'expression la liberté de la presse il y a une différence entre le régime de Kabila et le régime de Félix tu sais qu'il dit ce qui veut dire qu'il y a un changement le changement est progressif c'est un processus c'est un processus mais aujourd'hui nous pouvons il n'est pas le processus tu sais qu'il dit il y a un camp de la rupture le professeur il y a un camp de la rupture sa gestion et la gestion de ses prédécesseurs il y a une différence c'est le début de notre vie la vision la vision d'un Congo d'ici 50 ans 100 ans bien sûr la vision d'un Congo émergent un Congo nouveau ça veut plus tu sais qu'il dit regarde le point essaye d'excruter le projet de société de Tsekedi vous allez comprendre que nous avons affaire à un projet noble soit on essaie de le mettre en oeuvre je pense que avec le Congo de tout le monde ça peut déjà produire quelque chose de positif ni têter l'événement Covid-19 qui a essayé de bouleverser l'économie du monde parce que les gens ne veulent pas faire adhésion à ça le tractation KFCC qui a un tout petit peu ralenti aussi n'est-ce pas la marche de l'appareil étatique on devrait déjà avancer dans beaucoup de choses vous comprenez il faut consulter les chiffres s'il vous plaît Mardoché pendant la période de Covid la RDC avait réalisé des prouesses au point de vue de la mobilisation des recettes dans quelle province et des taxes non sur toute la province là je ne suis pas d'accord non mais il faut consulter les chiffres moi je voudrais vous dire si vous parlez du lois là-bas et du Ocatamba moi je dis c'est si mais il y a inflation de biens sur le marché non non il peut y avoir raison mais quand vous dites surtout les annonces publiques je ne suis pas d'accord mais si c'est pour par exemple la province la RDC avait réalisé des prouesses pendant la période de Covid s'il vous plaît j'étais dans le Ocatamba j'étais dans le lois là-bas à l'époque où il y avait confinement on avait confiné tous les travailleurs dans leur milieu de travail c'est à dire ils ont même multiplié la production c'est en quelque sorte les provinces qui ont essayé de mobiliser assez de recettes que Kinshasa et les autres provinces où on était confiné et les gens n'avaient pas accès à leur travail comme d'habitude j'étais directeur du cabinet des ministres dans le province du Kassai il n'y avait rien du tout en bougement à Kananga nous avons essayé de parcourir partout il n'y avait rien en termes de recettes et ce sont des provinces qui dépendaient à 100% de la rétrocession donc ce que veut dire la volonté y ait et bon il faut qu'il y ait la volonté d'accepter la vision du président public la soutenir et ne pas faire comme c'est que nous avons connu avec le cash FCC donner les ordres vous êtes dans une coalition mais vous demandez aux autres de faire échec à la vision du chef de l'état pour qu'ils trouvent un alibi donc brièvement ce que je voudrais dire par rapport à ce redressement c'est que donne encore un deuxième mandat au président public cette vision qui a connu encore beaucoup de difficultés peut ne pas être mise en exergue en 2024 et je pense que ça peut dans peu de temps déclencher un autre élan une autre allure ça peut être favorable au peuple quand on l'est merci beaucoup nous saluons toute la population qui nous suit depuis la province du Loire-Bas salutations à madame la gouverneure madame Fifi Masuka que vous représentez ici et donc portez-vous bien chers téléspectateurs on se retrouve donc la semaine prochaine cette semaine est clôturée aujourd'hui par monsieur Mardoché Sélé monsieur Erie Massimbo professeur d'IENI monsieur Fedi Mukendi de l'UVT allez excellent week-end chez vous mercié Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501